Musique de générique On va s'attaquer au deuxième niveau à la recherche d'Eldorado Donc on arrive enfin sur l'île mentionné dans le journal de Drake que nous avons récupéré dans la dernière partie Si vous ne l'avez pas vu je vous la conseille Et donc on se retrouve aux commandes encore une fois de Nathan Drake Et on est accompagné cette fois-ci d'un PNJ Mais ce PNJ n'est plus Elena Fischer la journaliste de la dernière fois Ce PNJ est maintenant Soli Donc comme je vous l'avais dit Soli et Elena ce sont les deux PNJ principaux qui sont avec nous Je ne me souviens plus trop s'il va y en avoir d'autres dans celui-là Il ne me semble pas Si je ne dis pas de bêtises normalement il n'y a aucun autre PNJ qui va être avec nous dans ce jeu-là Je ne vais pas m'avancer plus Donc vous voyez quand même que les décors dans ce jeu sont assez magnifiques J'avais oublié de le préciser ce jeu est sorti en 2007 Et ici vous voyez qu'il y a un truc qui brille Et c'est un trésor en fait Dans ce jeu on a 60 trésors Donc c'est des tout petits points comme ça qui brillent Et donc voilà Un trésor récupéré sur 60 Boucle d'oreille 1K en argent Mosaïque Logiquement dans ce World Soul je vais essayer de vous récupérer les 60 C'est pas sûr à 100% Logiquement je devrais y arriver A savoir que ce jeu a été édité par Sony et développé par Naughty Dog Mais ça on en reparlera un peu plus tard dans le jeu Quand tu auras des petits clins d'oeil à d'autres jeux développés par Naughty Dog Vous comprendrez Donc voilà ce qui est aussi de bien fait c'est que C'est que voilà On voit quand même que Nathan est mouillé quand il va dans l'eau Un peu comme dans Tomb Raider Anniversary sorti la même année d'ailleurs Je vais vous laisser la petite cinématique Alors ? Je comprends pas D'après ça on est pile au bon endroit Peut-être que tu sais pas lire ce truc ? Fais voir ça Non c'est bien ici Ça y a rien ici Nathan C'est encore une impasse Décamse les... relax J'attends un coup d'oeil Donc on doit maintenant essayer de trouver un petit passage Pour pouvoir continuer tout simplement Donc ce lit commence à y croire de moins en moins Donc on arrive ici En suivant un petit passage Et voilà Ce lit est content Et on arrive dans un tout nouvel environnement Et vous allez regarder le sol Et vous allez vous dire Mais ce sol est un peu bizarre C'est plus vieux que ça Et ben... Je dirais 2000 ans de plus Faut tout simplement essayer de réfléchir Quand une texture est un peu bizarre Souvent dans un jeu C'est qu'on peut l'interagir avec Ou alors la pousser Ou alors la détruire Voilà on va essayer de la détruire Cette texture Donc vous allez voir ça se passe en face On a une espèce de gros rocher là-bas Mais d'abord en fait On va aller sur la gauche Voilà on peut En appuyant sur L2 On peut orienter la caméra Et là on voit que ce lit Va tater le sol Et va nous dire Que c'est creux normalement Voilà Je connais ce jeu pas mal quand même Donc voilà c'est creux Et donc on va d'abord se diriger par là Parce que là on a un nouveau trésor Le deuxième Voilà le Le setup est assez difficile Donc singe en argent Et pierre précieuse Enfin c'était pas trop le setup quoi C'est surtout l'endroit Pour se positionner Pour choper les munitions Les trucs comme ça C'est assez particulier Pour les réussir Et donc voilà Tout simplement On a une petite phase de plateforme là Et nous C'est encore Ce niveau est encore un peu Un didacticiel Le premier On était vraiment un Avec les phases de combat Bah là c'est quand même Un bon didacticiel Au niveau des phases de plateforme Ils équilibrent un peu Dans les deux premiers niveaux ça Mais bon Vous verrez quand même Qu'au fur et à mesure du jeu On aura quand même Pas mal de conseils Donc voilà On appuie sur triangle Pour faire pousser la pierre Et pour péter le sol Donc maintenant Bah ça nous a Découvert une entrée Donc on va y aller On allume les lampes torches Ça se fait automatiquement Je vous rassure On est attaqué par les chauves-souris On va continuer Et logiquement Il va y avoir une cinématique Dans pas très très longtemps De toute façon Les cinématiques On les reconnait Parce que le personnage Se met à marcher automatiquement Je vais vous laisser la cinématique C'est charmant et accueillant ici Hein ? C'est pas vraiment Ce que t'avais imaginé Ouais Il est où ce trésor ? Ah cet endroit a été pillé Il y a des siècles Ouais Par notre bon vieux pirate Non C'était pas Drake Regarde ça On dirait que les espagnols Sont arrivés avant lui C'est quoi ton problème ? Attends Je cherche pas un vulgaire bout de ferraille Je suis endetté jusqu'au cou Je comptais vraiment là-dessus T'es encore trop flambé à l'image, Paris C'est vrai Et puis faut dire que sur ce coup-là J'ai mal joué Tu sais, je t'ai toujours dit De faire attention aux mauvais garçons Et aux filles aussi Ouais ? C'est toi qui dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette journaliste J'ai bien vu comment tu la regardais Elena ? Arrête J'ai plus aucune chance avec elle Depuis qu'on l'a abandonnée sur les docks Tous les coups sont permis en amour, gamin Et si jamais elle pensait pas comme toi ? Et bah dans ce cas, petit T'es dans un sacré pétrin Donc voilà la cinématique passée Visiblement, les espagnols Sont passés ici avant nous Et bah Ce lit désespère un peu Parce que lui, il comptait quand même Relativement bien sur ce trésor Donc on voit qu'en bas On a un trop gros fossé On ne peut pas passer Donc On va essayer de chercher un peu Par où passer Donc en gros c'est tout simple On a juste à regarder là-bas On voit un baril Et on le fait péter Donc ici normalement Il y a un trésor à gauche Seulement en fait On revient dans cette salle après Donc je ne vais pas le récupérer tout de suite Je vais aller le récupérer après Donc ce sera dans la quatrième partie Il me semble Attendez que je réfléchisse Ou dans la troisième Je ne sais plus Troisième ou quatrième partie Quand on va revenir ici Donc On essaie d'activer ce mécanisme là Malheureusement Voilà Sully nous Nous aide Donc en fait Il faut marteler à la touche triangle Pour Soulever Et en fait Sully va Activer le mécanisme Et pendant ce temps On va devoir se dépêcher De passer en dessous Voilà Et on On maintient triangle ici Pour faire pousser le char Pour que Nate Pousse le chariot Et on bloque Le chariot En dessous De la porte Pour que Sully Puisse se dépêcher De passer Donc C'est vraiment pas passé loin Maintenant On arrive dans une nouvelle salle Et On a un endroit ici Et Vous allez voir Je crois que Drake en parle Dans son journal Voilà Donc je parle par dessus Pas mal de dialogue Mais je vais quand même Vous laisser des dialogues Assez importants Donc Nate regarde dans le journal De Drake Et il voit quand même Que Il y a Cette espèce de lampe Ou de brasero En gros On peut l'allumer Et Ça va nous servir Voilà En fait On l'allume Le feu va se propager Dans les lampes Là-bas Et Ça C'est un poil tordu Mais bon Voilà En fait On a juste tiré Une fois Sur le lustre Ça va faire tomber Une étincelle Et ça va faire tout cramer Bon Faut C'est une toute petite énigme On va se te bloquer quoi Allez Même pas une minute dessus Donc Là On a une phase de plateforme Bon Qui peut paraître Relativement compliqué Mais Dans le fond Vous voyez Elle est quand même Assez simple Là on a juste A bien orienter Les joysticks Au bon endroit Et tout C'est pas C'est pas Monstre Enfin Moi c'est pas un monstre Cette phase de plateforme N'est pas un monstre C'est pas bien bien compliqué On oriente juste les joysticks Et puis ça passe Ici Voilà On se laisse descendre Via Ce truc Cette liane Et donc là Je vous conseille de rester Assez loin des barils Parce que si vous vous approchez Un peu trop Vous pouvez mourir Et ça ne le fait pas De mourir Donc A chaque fois Qu'on doit appuyer Sur L2 Ça nous le met en dessous Et ça nous montre En gros Là où il faut regarder Donc on va attendre ce lit Parce que là On a encore besoin De son cigare Pour allumer Ce braser aussi Voilà On l'allume Enfin Il l'allume Ça Voilà Ça fait encore Progresser le feu Malheureusement Ça fait fermer ça Donc On est obligé de continuer Heureusement Ça ouvre la porte Qui est en face Donc là Cherchez pas Les espèces de lustres En haut Sont allumées Mais là On peut rien faire tomber On tire dessus Ça va faire tomber des braises Mais ça allumera rien On va continuer un peu Et On va arriver dans une Dans une salle Qui est la première Grosse énigme du niveau On va dire Voilà Donc on arrive dans une Salle Assez grande Quand même Faut le dire Et Vous allez voir Que Bah Voilà Drake en parle encore Dans son journal Donc A chaque fois qu'on doit Voir le Le journal de Drake On a un petit select En bas avec le journal Donc en gros On a 4 symboles Avec des numéros Et faut activer Les pierres dans l'ordre Qui ont ces symboles là C'est pas compliqué Le seul truc C'est si vous vous plantez En fait ça reset tout Et vous êtes obligé De tout vous retaper Mais après C'est pas bien Bien compliqué C'est pas Ça vaut pas son besoin De cacahuètes C'est une ligne Bon Pas dure Disons qu'elle peut Vous tenir en échec Pendant ce quoi Allez 2 minutes Le temps que vous compreniez Qu'il faut activer Les dalles au dessus En fait c'est juste Le truc de trouver les dalles Donc En gros Faut activer Les pierres Dans le bon ordre Et là bizarrement Je me souvenais Que j'avais raté Un saut Mais en fait C'est que J'ai appuyé Malheureusement Sur croix Et que j'ai appuyé En fait au mauvais moment Donc ça Il est juste Parti dans un sens C'est un petit problème Avec ce jeu Des fois il part Nate On appuie sur un bouton Sans faire exprès On appuie en même temps Sur un joystick Et il part Il saute Des fois il se suscite Dans le vide Alors qu'on ne lui a jamais demandé Donc Voilà Ça nous active Un deuxième pilier Maintenant On en a encore Deux à activer Donc On va les activer Dans l'ordre Il me semble Que l'ordre Que celui là Est le bon Voilà on active Celui là Et puis après Il nous restera Le dernier à activer Donc les symboles Pas forcément Mais en fait Les symboles Ils sont surtout Affichés sur les pierres Qu'il y a par terre Et c'est surtout là Qu'on peut les repérer Les symboles Mais après C'est pas non plus La plus grosse énigme Du siècle Je vous l'accorde Une fois qu'on a activé Ces quatre pierres Voilà Les quatre piliers Se lèvent Et Vous allez voir Que Que le sol Voilà Le sol Se lève Enfin se lève Le sol S'ouvre Lui aussi On va aller s'approcher De l'échelle Et on va Aller descendre Ouais On dirait qu'il y a une échelle Basique Et là Excusez-moi On va voilà Maintenir triangle Pour pousser ce bloc Qui va Voilà En gros On a juste à le déplacer Sur une dalle Et Ça va activer l'eau Et ça va en fait Faire grimper Le niveau de l'eau On se croirait Dans un tomb rider Quand je dis ça Et voilà En fait On va pouvoir Plonger là-dedans Avec plus de sûreté Que tout à l'heure Parce que tout à l'heure En fait Si on tombait dedans On mourait Donc Ici On va passer Sur la droite Parce qu'on a un secret Le lama En argent Voilà On va grimper Sur la gauche La suite du niveau Se déroule sur la gauche Et là maintenant Le but en fait Ça va être d'ouvrir A Soli Qui est resté en haut Donc En fait On descend On avance un peu Et on remonte Et en fait On va se trouver De l'autre côté De la porte Où est Soli Donc on va juste Avoir à faire péter Les barils Qu'on voit à droite Et puis c'est tout Voilà Il est de l'autre côté Il est content Est-ce que tu peux l'ouvrir Bah oui On va l'ouvrir On a trois bidons On a trois bidons De produits inflammables On va quand même Pas s'en priver Bien joué Bizarrement C'est très bizarre Que ici On ait des bidons Inflammables Parce que Ok il y a des espagnols Qui sont passés Mais vu le casque Des espagnols Visiblement C'était pas des espagnols Modernes Ça avait l'air Quand même D'être des espagnols Un peu d'antan Donc ça m'étonnerait Qu'ils aient amené Des barils explosifs Avec eux Donc Ici On a une phase Bon Comme dans tout Bon jeu de plateforme Aventure Qui se respecte On a forcément Un truc comme ça On marche sur une plateforme Et on se dit Oh bah tiens Ça a l'air de tenir On marche dessus Ah bah non En fait ça tient pas Donc on va devoir courir Bon C'est relativement simple Vous voyez Je A peu près au début Là Je me suis raté J'ai été obligé De rester accroché Pendant deux secondes J'ai quand même survécu Donc c'est pas Pas bien compliqué Donc maintenant On va continuer On va monter Ces escaliers Après ça On a plutôt intérêt Et on va arriver Dans une salle Où on va avoir Logiquement Une cinématique Donc je vais vous la laisser On se retrouve Juste après Oh wow Le temple a dû être construit autour Autour de quoi ? D'une statue Une statue en or Une énorme statue en or Et regarde ici Ces gens Ils voient un culte à ce truc Enfin Si c'est bien eux Bien sûr Elle dora d'or L'homme doré Ce lit C'était pas une cité d'or C'était ça Une idole en or Mince T'imagines ce que ça peut valoir A l'heure actuelle ? Regarde ici Des traces Les espagnols ont dû la transporter Sur des rondins On a 400 ans de retard Sur ce coup Donc la piste est froide Ouais on dirait bien C'est pas vrai A moins que A moins que quoi ? Qu'on suive les traces Donc apparemment Il faut suivre ces traces Bon seulement ce que je vais Je vais pas les suivre tout de suite Parce que ici Si on se retourne On a un trésor Le calice Inca en or Quatrième trésor Sur 60 Et maintenant On va pouvoir s'affairer A suivre les traces Donc Visiblement Les espagnols Ont quand même Emporté Aldorado Malheureusement Tant pis Ça nous tombera pas dessus Dès la deuxième vidéo Fallait pas non plus rêver On est dans un jeu D'action aventure Forcément Le truc qu'on recherche Va se repousser Au fur et à mesure Des épisodes On va se rendre compte Qu'il a été volé Par un tel Avant que ce tel Soit tué Par un autre tel Qui Là chez lui Mais Qui l'a caché Dans un autre pays Enfin c'est le genre De truc comme ça Ça se repousse A chaque fois Donc ici On fait les sauts Sur les plateformes Et on On trouve la tortue En argent Et avec un petit Avec un petit trophée Mais ça c'est Les trophées du jeu Chasseur des trésors Débutant Donc il me semble Que là On va avancer Et on va avoir Une nouvelle cinématique Et il me semble Que ça va être La fin du niveau Donc on espère Que vous l'avez aimé Si c'est le cas Je vous donne rendez-vous Pour la prochaine Partie Donc Voilà On voit quand même Un gros gros bateau On va avancer Et je vous donne rendez-vous Si vous avez aimé Cette partie Pour la suite Du World Sous de Uncharted Drake's Fortune Allez Ciao tout le monde C'est incroyable Je pense qu'il a dû Rester coincé Pendant la crue de la rivière On va jeter un coup d'œil Non attends Attends Tout ça me paraît Un peu bizarre Bizarre On dirait que T'as jamais vu Un sous-marin allemand En pleine jungle avant Non je suis sérieux Nathan Tu sais quoi T'as qu'à rester ici Moi je vais aller voir Et je t'appelle Si je tombe sur des Nazis Ouais On fait comme ça Attends Attends Tu veux garder ça pour moi Ok Je vais employer La manière forte T'as jamais vu 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 T'as jamais vu